Musique 117ème édition de l'Enfer du Nord cette année, toujours 257 kilomètres à couvrir entre Compiègne et Roubaix. Le programme n'a pas évolué depuis l'an dernier, toujours près de 55 kilomètres pavés, avec les secteurs renommés comme la trouée d'Arembert, les secteurs de Monts et Canfin en Pével ou encore le carrefour de l'Arbre. Enfin cette année, plus que jamais, les favoris sont nombreux. Une dizaine de coureurs peuvent légitimement succéder à Peter Sagan, vainqueur l'an dernier. Dans les 80 premiers kilomètres de course avant les premiers pavés, des pas d'échappées significatives, mais des tentatives toutes avortées par un peloton qui veille au grain. A quelques encablures du premier secteur, celui de Trois-Villes-un-Chie, après 96,5 kilomètres de course, deux groupes se forment à l'avant devant le peloton. Neuf coureurs sont dans le premier, avec Alexis Goujard, Damien Godin, Michael Scherr ou encore Frédéric Packert. Derrière, en contre-attaque, 17 coureurs sont partis avec quelques outsiders, notamment Trentin, mais aussi Yves Lampert, Adrien Petit, Stéphane Kuhn, Maty Brechel et Niels Polite. Très rapidement, la jonction a lieu en tête de course et ce groupe a fière allure. Ils sont 23 à l'avant. Sous le soleil, aujourd'hui, les pavés génèrent plus de poussière que de chutes. Les crevaisons, elles, aussi arrivent. Et sur les quatre premiers secteurs, le groupe de tête perd quelques unités. C'est le cas de Bockmans, Van Steijen, mais aussi Matteo Trentin, le champion d'Europe, contraint de retrouver le peloton. La course, par élimination, continue au fur et à mesure que les kilomètres s'égrènent. Alexander Christophe est notamment lâché. En arrivant sur la trouée d'Arenberg, ils sont moins de 100 coureurs à l'avant de la course. Sur l'un des secteurs les plus durs de cette course, Peter Sagan et Wout van Aert frottent. Le Belge a des ennuis mécaniques et va perdre du terrain, alors que l'autre Belge, Stil Vandenberg, de l'équipe AG2R, sort en tête. Pour Wout van Aert, la journée galère continue, la chasse au peloton des favoris aussi. Ils chutent quelques mètres après un nouveau changement de vélo. Avant le secteur d'Orchis, trois hommes se portent à l'avant et prennent quelques dizaines de secondes. Les Allemands sont présents avec Niels Polite et Rudiger Selig, accompagnés de Philippe Gilbert. A moins de 50 kilomètres de l'arrivée avant le secteur de Montsampével, le bon coup se dessine. Peter Sagan a ramené un groupe solide, composé notamment d'Yves Lampart, Seb Van Aert et Wout van Aert sur le duo Philippe Gilbert-Niels Polite. Dans le carrefour de l'arbre, si Wout van Aert a lâché, il y a quelques hectomètres, c'est au tour de Lampart de craquer sous l'impulsion de Philippe Gilbert, son coéquipier. Le Belge qui va avoir un allié de luxe dans le secteur suivant avec Niels Polite. A 13 kilomètres de l'arrivée, ces deux hommes partent pour s'expliquer sur le vélodrome. Les deux hommes entrent ensemble à Roubaix, puis dans le vélodrome. Mais au petit jeu du sprint, Philippe Gilbert semble le plus fort. Il s'en va finalement s'imposer devant l'allemand Niels Polite. Yves Lampart, son coéquipier, prend la troisième place et Van de Marck la quatrième. Il parachève ce triomphe belge à Roubaix. Philippe Gilbert, le vétéran de la Deucnac Quick Step, s'offre une nouvelle victoire de prestige sur un monument du cyclisme pour sa troisième participation seulement à l'Enfer du Nord. Le Wallon avait terminé 15e l'an passé et s'impose donc ici à 36 ans. Après Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, l'Abstelgold-Race, le Tour de Lombardie ou encore le Tour des Flandres, seul Milan sans Rémeaux manque à ce sublime palmarès. J'ai toujours ce rêve en moi de gagner tous les monuments. C'est un rêve un peu fou qui m'est arrivé il y a une dizaine d'années. Petit à petit, je m'en rapproche et aujourd'hui je suis encore plus proche. C'est une grande fierté aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada